Plus de 260 000 nouveaux cas enregistrés encore hier dans les écoles. La situation est déjà très tendue et ce moins d'une semaine après la rentrée, le protocole de test est d'ailleurs assoupli. On vient de l'évoquer avec notre invité sur RMC. Dans ce contexte, la politique de dépistage est remise en question. La semaine dernière, 8 millions de tests ont été réalisés. Des tests qui coûtent cher, très cher à l'État. 1 milliard d'euros en décembre selon les échos. Et certains scientifiques proposent désormais de limiter le dépistage à certaines personnes. Une proposition irraisonnable pour Philippe Amouyalilé. des professeurs de santé publique au CHU de Lille. Le risque serait que ce virus circule encore plus rapidement qu'il ne le fait actuellement. Aille toucher massivement des personnes non vaccinées, y compris des enfants. Et qu'on voit à ce moment-là augmenter très significativement le nombre de formes graves. Il y a probablement, si on laisse courir complètement le virus, de quoi saturer malheureusement les hôpitaux. Si on arrête les tests, qu'est-ce qu'on va proposer ? Un confinement par exemple, à l'habitat où ça circule. Et le coût d'un confinement sera incommensurable par rapport au coût de la réalisation de ces tests.